Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Marie-Christine Dalloz. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre. L'examen du projet de loi de finances pour 2015 et de la loi de programmation 2014-2019 débute cet après-midi. Pourtant, il semble que le sort de votre budget soit déjà scellé par Bruxelles, puisque l'on parle déjà d'un avis réservé de la Commission. Cela en témoigne la multiplication de vos déclarations, ainsi que celles des membres de votre gouvernement, pour essayer de séduire Bruxelles en annonçant des réformes dont votre majorité ne veut surtout pas. Votre budget n'est ni à la hauteur des attentes, ni à la hauteur des enjeux français. D'abord parce que vous remettez en cause la trajectoire de réduction du déficit public en reportant les objectifs de la France. En clair, vous êtes incapable de tenir vos engagements. Et vous faites le choix délibéré de laisser filer le déficit et la dette. Ensuite, parce que vous promettez une baisse d'impôt qui n'existe pas. Le taux de prélèvement obligatoire ne descend pas, ne baisse pas. Ce que le gouvernement donne du main, Bercy le reprend de l'autre. Vous supprimez la première tranche, mais vous augmentez la fiscalité du diesel, qui va toucher tous les Français. Vous concentrez, vous allez accentuer l'hyperconcentration de l'impôt, et faire peser l'effort davantage encore sur les classes moyennes. Les baisses d'impôts annoncées par le gouvernement ne sont qu'un leur. En réalité, les impôts ne rentrent plus dans les caisses de l'Etat. Moins 5,5 milliards pour l'impôt sur le revenu. La situation est très préoccupante. Enfin, vous parlez constamment d'économie, mais ce que vous proposez, c'est de dépenser moins par rapport à ce qui était prévu, pas de faire de réelles économies. Et plusieurs milliards ne sont à ce jour pas documentés. Monsieur le Premier ministre, face aux risques venant de Bruxelles, on parle aujourd'hui d'un plan B, d'un nouveau budget, que votre gouvernement serait prêt à sortir. Qu'en est-il ? Est-ce que cet après-midi, nous allons discuter et débattre d'un plan A, et que vous gardez le plan B pour demain ? Merci. La parole est à M. Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci beaucoup, M. le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Mme Dalloz. Nous allons avoir le temps de discuter point par point de tous les éléments de la loi de finances à cet endroit, l'Assemblée nationale, qui est le lieu de l'exercice de la souveraineté nationale. Je m'étonne de votre peu de confiance en vous-même. Vous allez avoir à vous exprimer ici, vous allez à faire valoir vos arguments ici, vous n'allez pas aller faire valoir à Bruxelles, et je vous donne un conseil, ne vous appuyez pas sur Bruxelles pour animer le débat démocratique ici même, vous serez plus fortes. La deuxième chose, c'est que, évidemment, vous manquez de mémoire, parce que vous, ou d'autres à l'époque, qui ont sciemment, délibérément, par deux fois, en 2003, en 2007, violé les règles qu'ils s'imposaient à nous, vous n'êtes pas là pour nous donner aujourd'hui des leçons. Alors, je vais simplement vous rappeler deux principes. Le premier principe, madame la députée, c'est un principe que nous partageons en tant qu'Européens. C'est que lorsqu'on a la même monnaie, et certains d'entre nous ont participé à la montée en charge, à ce long cheminement, pour créer une monnaie qui nous soit une monnaie commune, l'euro. Et on a bien fait de faire ainsi. Quand on a une même monnaie, on doit partager avec les autres pays des éléments de confiance. Et dans la confiance que l'on doit avoir les uns avec les autres, il y a le regard que l'on porte sur le budget des uns et des autres. C'est ce que nous faisons dans le dialogue à Bruxelles, et dans le respect, nous, des traités que vous n'avez pas respectés, vous. Et le deuxième principe, madame la députée, c'est que je ne connais qu'un seul endroit où l'on peut rejeter, où l'on peut repousser, où l'on peut censurer, où l'on peut amender un budget, et c'est ici même, et vous aurez l'occasion de le voir, et nous verrons à ce moment-là qui exerce vraiment la souveraineté nationale et qui est majoritaire dans cette Assemblée. Merci.